Télévik Education, société belge, mais bien implantée en France, avec un bureau à Lille, entre autres, et avec des clients partout en France. Notre cœur de métier, c'est l'assessment, l'évaluation, les examens numériques. Nous sommes éditeurs, concepteurs d'une plateforme en ligne pour créer des exercices actifs, interactifs, et faire des examens, des évaluations, des certifications numériques. Donc, notre cœur de métier, c'est vraiment de mesurer la connaissance et les compétences, mesurer, apprendre aussi par évaluer. Je vais passer ce schéma, mais c'est une plateforme tout compris, avec une partie création, une partie planification, passation de l'examen, même en mode déconnecté, etc. Correction automatique, manuel s'il faut, par exemple pour des questions ouvertes, et puis bien sûr des analyses, des statistiques derrière, des rapports. Et puis, est-ce qu'elle est différente, notre plateforme ? Qu'est-ce qui fait la différence avec les autres ? J'ai mis un point d'interrogation assez grand, parce que proposer des typologies d'activité, ce n'est pas différent des autres. Il y a d'autres plateformes qui font ça, une planification, convivialité. J'espère que tout le monde dit que sa plateforme est conviviale, etc. Évolutivité, extensibilité, sécurité, je crois que ce sont des choses que vous attendez de n'importe quelle plateforme. Je crois que chez nous, la vraie différence, c'est qu'il y a vraiment cette idée d'innover, d'innovation continue. Et donc, les deux jaunes, l'outil pour varier les items, les du mail, ce sont les deux petits points que je vais présenter aujourd'hui. Mais on travaille vraiment continuellement, en permanence, sur l'innovation de notre plateforme, avec d'autres éléments comme des mécanismes de notation assez intéressants, comme l'Elimination Marking, si ça vous dit. C'est vraiment quelque chose de nouveau et de très intéressant, inspirant. Mais donc, on n'a pas le temps. On est bien sûr couplé avec les plateformes existantes par SSO, par API, etc. Mais donc, aujourd'hui, je veux vous montrer deux petits éléments d'innovation dans notre plateforme. C'est un petit outil qu'on a ajouté à la plateforme récemment, qui vous permet, en tant qu'auteur, d'automatiquement générer de la variation dans vos items. Alors, nous avons été à une conférence en Espagne, la conférence EATP, qui parle exactement de l'assessment, de la technologie dans l'assessment. Et là, on parle beaucoup de ce concept d'item pool. Donc, il faut créer beaucoup d'items, beaucoup de questions, pour pouvoir varier ces formations, ces évaluations. C'est cette idée d'item pool, un bassin d'items, si vous voulez. Et donc là, il y avait une présentation qui avait le titre, je trouve très intéressant quand même, « From Item Pool to Item Ocean ». Donc, il faut évoluer vers un océan d'items. Il faut avoir beaucoup, beaucoup d'items pour vraiment pouvoir varier, pour vraiment pouvoir mesurer ce qu'il faut mesurer. On n'est pas toujours en train de mesurer ce qu'on veut. Donc, c'est cette idée de « From Item Pool to Item Ocean » qui nous a inspirés aussi pour créer ce petit outil qui se situe dans notre plateforme, dans la partie création. Donc, c'est vraiment dans la partie création. Donc, il s'agit des formateurs ou de vos entraîneurs, de vos experts en anglais, on dit SME, Subject Matter Experts. Donc, les spécialistes, les experts qui vont créer, qui vont générer vos modules, vos questions, vos items, et qui nous disent quand même souvent que c'est une lourde tâche, cette création. On oublie souvent qu'on parle de beaucoup de plateformes, les présentations qu'on vient de voir sont très intéressantes, mais la partie création, conception d'un contenu, création d'un contenu, il ne faut pas oublier que c'est lourd, que c'est considéré comme difficile. Il y a un côté pédagogique, il y a un côté technologique, etc. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc, un petit outil qu'on a ajouté, qui au début se situe surtout dans la création de questions à choix multiples. Alors, il faut avouer que dans notre base de données, nous avons beaucoup, beaucoup de clients avec beaucoup, beaucoup de questions, des milliers de questions. Je crois que 85% de ces questions sont des QCM. Et pourtant, on a 25 typologies de questions, glissées, déposées, exercices à trous, etc. Mais 85% sont des QCM. Donc, le monde de l'évaluation est majoritairement dominé par ces QCM. Et même dans notre plateforme, il y a cette possibilité, quand on crée une activité, il y a, je les ai mis en vert, trois typologies de QCM explicites. Et puis peut-être un autre, encore le menu déroulant, dans un texte. En fait, c'est aussi un choix multiple, mais emballé dans une phrase. Et donc, cette variation, déjà, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier que les gens aiment créer cette variation. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté ? On a ajouté une toute petite fonction qui vous permet, lors de votre création, donc à gauche, vous voyez l'écran de création de l'activité. Et à droite, en fait, il y a cette petite fonction qui vous permet de changer votre typologie et de garder tout ce qui est dans votre question, mais de changer tout simplement l'interactivité. Une question à choix multiple, réponse unique, devient une question à choix multiple, réponse multiple, ou une question à choix multiple, matrice, etc. Et donc, on maintient le reste, on maintient l'instruction, la consigne, éventuellement les médias, mais on change la typologie. Et ça se fait automatiquement quand on clique. Et puis, donc, changer la typologie, on recycle tout ce qu'on peut et on donne donc une variation, un certain nombre de questions alternatives, et on va au-delà des QCM. Donc, c'est ce que je vous montre sur l'écran là. Nous avons maximisé dans notre plateforme les options de conversion. Donc, une question à QCM peut devenir une question glissée-déposée, peut devenir une question de texte à trous. On a essayé de maximiser, et là, il y a vraiment des algorithmes quand même avancés, qui essayent de trouver dans la consigne, dans les questions données, et de changer le format de la question vers quelque chose d'autre. Ce qui permet aux auteurs de notre plateforme, en fait, de créer une question, puis de la dupliquer et de commencer à varier. Et donc, d'une question, on en crée deux, trois, quatre, cinq. Et donc, c'est juste, c'est que ça. C'est une inspiration du format, mais ce format inspire vraiment. Le changement de typologie inspire très souvent à créer encore un nouvel item, une nouvelle activité. Donc, c'est un petit outil qui crée des séries de contenus variés et très souvent équivalents. Donc, le contenu reste équivalent, mais on varie la typologie. Donc, c'est une source d'inspiration pour l'auteur. Petit caveat, petite attention, c'est qu'il faut faire attention à l'équivalence psychométrique. Il est vrai que changer le format rend parfois la question un peu plus difficile. Un choix multiple à réponse unique n'est pas exactement la même chose qu'un choix multiple à réponse multiple d'un point de vue psychométrique. Ça peut être un peu différent. Et donc, ce que nous faisons, c'est guider ce process de trouver la typologie la mieux adaptée. Parfois, on a un contenu, on crée une question et on sent que, ben non, c'est pas vraiment ça. Et donc, ce changement de typologie aide parfois à trouver la bonne typologie pour telle ou telle compétence ou connaissance. Et donc, c'est aider et inspirer. Et on a déjà fait ça. J'ai des statistiques de l'utilisation de cette fonction. Elle est bien adoptée par nos clients. Et si on allait un peu plus loin, on s'est dit. Donc, si on allait au-delà de l'inspiration du format, vers inspirer aussi le contenu. Alors là, on a créé un petit outil encore qui s'appelle la génération automatique de distracteurs. Vous allez m'excuser, les exemples d'écran sont en anglais. Et donc, je vous montre tout simplement ça dans l'interface. Donc, vous créez une question à choix multiple. Vous donnez la bonne réponse. Vous cochez la bonne réponse. Et dès que vous avez coché la bonne réponse, il y a un petit bouton qui apparaît et qui, quand vous cliquez, automatiquement génère trois, quatre distracteurs. Donc, des réponses fausses. Donc, il va chercher dans votre corpus de questions des distracteurs, donc des réponses fausses. Alors, en essayant ça avec nos clients, nous avons trouvé que les gens apprécient énormément, mais ils veulent décider quand même eux-mêmes. Ils n'apprécient pas que l'ordinateur mette trois, quatre réponses et qu'ils n'ont pas le choix. Alors, ce qu'on a fait maintenant, c'est qu'on génère toujours deux ou trois distracteurs de trop et on laisse supprimer par la petite poubelle, là, cinq minutes, par la petite poubelle, on laisse supprimer les éléments, les distracteurs non voulus par l'auteur. Et donc, ça reste l'auteur qui décide, mais le système suggère, inspire, et donc là, c'est vraiment au-delà du format, c'est vraiment le contenu. Nous avons ça pour les questions à choix multiples et aussi pour les menus déroulants, parce que là aussi, bien sûr, c'est un choix multiple, mais pourquoi ? Tout ça pour faire quoi ? Oui, les cinq minutes qui restent. Juste, on a déjà parlé de la courbe de l'oubli, je l'ai déjà montré aussi la dernière fois. En fait, cette idée d'oublier ce qu'on a appris, le temps qui fait son travail, et donc, pour créer des contenus variés à usage multiple, ces deux petits outils aident beaucoup et vous aident à créer, générer de petites activités qui vous permettent de faire, par exemple, du micro-learning, du micro-e-learning, et donc, juste, c'était le deuxième élément jaune que j'avais promis de présenter, cette innovation, ce petit outil qui s'appelle EduMail, qui fait d'une question à choix multiple, un mail. Cette question est envoyée dans un mail, donc la personne reçoit un email, dans le mail, il y a une question, on répond dans le mail, donc on clique sur un des choix, un des choix dans le mail, et le système va ouvrir une page qui va vous dire si c'était correct ou faux, et pourquoi, un petit feedback. Et puis, c'est fini, l'activité est finie pour la journée, ça prend 30 secondes, une minute, une des présentations avant mettait deux minutes pour le micro-learning, c'est un peu ça. Et donc, à demain, une nouvelle question va arriver par mail, c'est pas intrusif du tout, c'est très convivial, les gens n'ont rien à installer, et donc, exactement, ces outils qui aident à varier les items peuvent vous inspirer pour créer ce type de module. La dernière fois, j'ai présenté un cas d'étude, une étude de cas, pardon, de nos clients, il y a entre-temps beaucoup d'autres clients qui ont commencé ça, les gens adorent ce type de formation. Donc, the proof of the pudding is in the eating, disent les Anglais. Donc, pourquoi pas une petite campagne du mail du Genius, moi, j'ai pris des notes pendant les présentations, donc si ça vous dit, si vous voulez essayer un peu ça, je vous propose de vous envoyer pendant 5 ou 10 jours un mail qui vous présente ça, mais donc, je veux bien respecter le RGPD, donc, si vous m'envoyez votre adresse mail, ou bien par mail, ou bien par SMS, je vais vous inscrire dans cette petite campagne du mail, et je vous promets qu'après, je ne vous enverrai plus rien. Il y a un bouton des abonnements si vous voulez, si jamais vous en avez trop, mais donc, juste ça, cette petite campagne. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais. Voilà. Merci pour la présentation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada